Donc le commentaire est fait, il est dit, il s'agéguer entre justement la forme blanche, parce qu'il a même dit que si Arkely a abusé de femmes blanches, il sera en prison depuis très très longtemps. Vu qu'il ne touchait qu'aux latinos et aux femmes blanquaines, ça passait un peu entre les minoritaires. Parce qu'il faut dire que les noirs sont quasi minoritaires aux Etats-Unis. Oui, les noirs, les hispaniques, les arabes, les métis, tout ça. Les vrais américains d'ailleurs. Pour le dire. Ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat, parce que là moi je parle d'abord de la carrière de l'artiste. Je parle de l'artiste qui, je crois qu'il faudrait dissocier deux choses par rapport bien sûr, là nous sommes en train de faire une petite critique autour de ce qui se passe pour l'artiste. Alors je dirais, il y a deux personnalités. C'est un peu comme là, il y a JPK, le journaliste à la télé, il y a aussi Jean-Pierre, qui est Kankou. Ou Thaï, le bipolar. Oui, celui qui fait... Si, je sais tenir mon micro, je te signale, ok ? Alors, pour la suite, le reste... Ça c'est de vraies typiques. On l'avait revenu, tu vois ? Ça c'est Jean-Pierre, Kankou. Et le reste... Moutin. Et le reste par contre, je crois que la société américaine s'y est mal prise. Voilà, je rajouterai même sur ce qu'il dit, qui est très fondé, très bien fondé, c'est que si on va prendre ça comme dans son cas de figure, Arkéli a violé des filles, il faut qu'ils disparaissent de toute la plateforme, la scène musicale, streaming ou même en live, qu'on fasse la même chose pour Maïkan, le livre d'Éclair, qui a tué des millions de juifs, mais dont le livre est toujours encore en vente, en combat, faisons la même chose, en vente ça parce que c'était le criminel du siècle dernier, et voilà, comme ça, il réparait. Et dès qu'on l'achetait, tout ce qu'il achetait, le livre Maïkan, était suivi pour savoir ce qu'il voulait en faire. Voilà, l'imagination cruelle de l'homme et tout ça, Maccabé. Alors, nous avons avec nous un artiste, celui qui fait encore parler de lui, c'est J-Boy. Toujours. Moi, j'avais le son, mais pas le visage. Moi, j'avais et le visage et le son. Parce qu'il y a trois semaines, il est passé sur le bateau d'eau. Moi, j'avais dit le son et le visage, mais maintenant, j'ai les deux. Moi, j'avais tout, et le clip, et le visage, et le nom, et le numéro de téléphone. C'est parfait. Allez, c'est pas ça. Moi, j'ai l'exclusivité, j'ai les tout en même temps. Alors, c'est qu'on est avec J-Pika dans une cafette, en train de siroter notre vin habituel, et il me dit, tu vois cette chanson, je dis, c'est quoi ? Non, il m'a dit, c'est J-Boy. Il m'a dit, on va diffuser Oana Kusikabe de Sivy, tel jour, et à C-J-Boy. Mais C-J-Boy, c'est qui ? C'est lui. J-Jafard, oui, il me disait Munae, mais oui, il me disait Mounine. Alors, on regarde sur YouTube, pap. Ah, donc c'est lui. Depuis, je suis fan de toi, man. Non, mais J-Jafard, t'as pas chanté, chante la chanson. Chantez quoi ? Tu as fait, c'est quoi ? Toi, tu as chanté où ? Non, toi, tu as fait, dans quel courant ? Dans quel courant ? Moi, j'étais dans une courale et chez Rubin. J'ai l'idée aussi, on peut se voir comme ça. Je chantais. J'étais connu dans Fruit Gospel. J-Jafard, je chantais. Chante Yimbanze. Il faut pas le sauver tout le temps. Qui te sauve ? Qui me sauve ? Mais J-Pika veut te sauver. Vous savez pourquoi ? Il va pleuvoir sur toi et lui. Bon, laissez papy chanter. Au moins lui, les gars, l'envoi papy. Basala Kamie, balai. Ah, c'est lui ! Non, mais faut dire, sa chanson, cartonne sur TikTok. Sur TikTok, parce qu'il peut le dire. Oui, mais sur TikTok, il le sait. Sur TikTok, il y a beaucoup de reprises, beaucoup de vidéos, surtout sur les hommes qui ont deux copines. C'est vraiment, tu as fait ça. Voilà, merci beaucoup. Quand il y a des disputes entre les rivales, c'est sa chanson qu'on vit. Tu l'as déjà utilisée ? Non, mais moi, j'ai pas de réjouir. Pas encore. Pas encore. Mais on va parler de quelque chose de très important avant de retrouver ce jiboy. Il est là avec nous. On va parler santé, on va parler du cancer du sein. Du cancer du sein. Alors, je voulais ça, J.P.K. le droit de pouvoir nous imposer dans cette maladie, ou des déficiences. Voilà, comment tu peux expliquer ça ? Effectivement, en fait, le cancer du sein, c'est comme toute forme de cancer qui est la multiplication désordonnée des cellules du corps humain. Et en ce qui concerne cette partie du corps qui est bien sûr le sein, raison pour laquelle le cancer du sein, c'est généralement, la proportion, je ne l'ai pas vraiment bien maîtrisée, mais je crois qu'une femme sur trois dans le monde, est susceptible de pouvoir subir cette anomalie, cette maladie, cette maladie qui est le cancer du sein. Alors, ce cancer du sein a multiples causes, multiples causes, dont on ne peut pas vraiment étayer ici particulièrement parce qu'on aura le temps d'en parler en long et en large demain. Mais déjà, aujourd'hui, c'est la journée mondiale, la journée mondiale du cancer du sein, raison pour laquelle nous voudrions épingler l'octobre rose. L'octobre rose, effectivement. Alors, raison pour laquelle, il est conseillé à toutes les femmes, il est conseillé aux... Mais il y a aussi des... Le pourcentage est infiniment infime pour que les hommes aussi aient un cancer du sein. Oui, ça peut aussi arriver aux hommes. Oui, ça peut aussi arriver aux hommes. Mais généralement, c'est plus pour les femmes. Alors, cette multiplication des ordonnées des cellules au niveau, bien sûr, en dessous du téton, en dessous du téton, comme vous êtes en train de le voir, ou alors ces formes de masse qui peuvent se développer juste dans cette partie mammaire est en train... amène généralement à soit l'ablation, soit la chimiothérapie, et généralement, ça ne marche pas. Mais cela peut se provenir. Raison pour laquelle, nous avons tenu à tirer la sonnette d'alarme, encore une fois, comme on le fait chaque année, pour demander à toutes les femmes de ne pas hésiter de faire une mammographie, donc la mammographie, elle peut être faite personnellement, devant votre miroir, vous palpez votre sein, vous palpez votre sein. Vous ressentez des douleurs ? Si vous ressentez des douleurs, vous ressentez des sécrétions qui sont anormales, sachez bien sûr que c'est peut-être un signe d'alarme pour vous dire que vous pouvez peut-être commencer à développer. Quand c'est décelé au début, c'est plus facile à pouvoir éradiquer avant que ça n'arrive à une tumeur. Alors, de deux, il y a aussi, à part la mammographie, le suçon, il est hyper important pour les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont bien sûrs mariés. Aidez votre partenaire en suçant son sain, pour éviter assez que... Là, c'est sérieux, hein. C'est eux qui sont passés, mais j'ai dit qu'on a fait. Alors, moi, je dirais, pour conclure, faites votre mammographie et n'hésitez pas à soucer de ça, de madame, pour éviter assez qu'elle puisse tourner sur... Mais pour compléter quand même ce que J.P.K. a dit, parmi les choses aussi qui créent le cancer du sein, même si vraiment la provenance n'est pas très bien, il y a aussi l'usage excessif du déodorant. Donc, il y a un ingrédient, je pense que c'est l'aluminium, je ne sais pas le nom, l'aluminium, un truc comme ça, qui, à force de tout le temps le mettre, ça crée aussi les cancers du sein. Alors, il est vraiment demandé, c'est pourquoi on voit sur certains déodorants, on met 0% d'alcool, 0% d'aluminium, 0% de ça. Donc, c'est là aussi fait en sorte que les femmes puissent avoir les cancers du sein. Donc, quand on utilise le déodorant, il ne faut pas l'utiliser abusivement ou en faire vraiment un mot douce ou 20 dix dents, sans ça, tu ne peux rien faire, non. Et éviter de temps en temps se laver plus à des choses naturelles que les déodorants, le parfum, pour ça a été révélé. J'ai d'ailleurs lu ça hier ou une dame qui expliquait que c'est parmi les choses qui peuvent créer le cancer du sein. Mais pour la transjuvénile, il faudrait qu'on se le dise aussi, le fait d'avoir des rapports sexuels précocement aussi peut être l'une des causes du cancer du sein. Vous n'avez pas encore atteint les organes, votre organe génital n'a pas encore atteint sa maturité. Vous contactez déjà les rapports sexuels, donc vous ne savez pas c'est que cela peut causer à la longue. Entre autres, l'une des causes, c'est aussi le cancer du sein. Merci. En tout cas, on va regarder cette vidéo qui parle du cancer du sein et on va souhaiter à toutes ces femmes qui aujourd'hui, qui sont dans ce cas de figure et de ce combat, en tout cas, courage et que Dieu vous prête sa main, tout simplement. Et comme il a dit, comme on le dit, n'hésitez pas à aller vous faire dépister. Et de manière aussi alimentaire, mangez régulièrement de la salade. La tomate qui contient de la lycopène vous permet d'éviter d'attraper toutes sortes de cancers quand vous en mangez régulièrement et de manière crue en forme de salade. Ça, c'est un conseil donné bien sûr par Pepe Magharibi et aussi les diététiciens qui nous accompagnent bien sûr tous les jeudis pour lutter contre ces genres de maladies. Retrouvez-vous cette petite vidéo qui va nous inscrire tous et nous reviendrons après de nous inviter. Le cancer du sein. Le sein est composé d'une glande mammaire, de fibres de soutien et de graisse. La glande mammaire est divisée en 15 à 20 sections qu'on appelle lobes, composées de lobules. Ces lobules sont reliées à des canaux qui se rendent sous le mamelon. Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. Autrement dit, c'est une multiplication incontrôlée de cellules glandulaires du sein, soit au niveau d'un canal galactophore, soit d'un lobule. Une multiplication due à des mutations génétiques sporadiques lors de la dégénérescence cellulaire et de façon occasionnelle à des prédispositions héréditaires. Il est nommé in situ lorsque les cellules cancéreuses sont confinées aux canaux et aux lobules et infiltrant lorsque les cellules cancéreuses sont présentes dans les tissus qui les entourent. Dans ce dernier cas, les cellules malignes se propagent éventuellement dans les ganglions situés sous les bras, dans le creux axillaire et dans l'organisme. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Chaque année en Suisse, 4000 femmes développent un cancer du sein. Il peut également toucher l'homme, bien que plus rarement, représentant moins de un cancer du sein sur cent. Nous sommes aujourd'hui mercredi 20 octobre, c'est ça ? 20 octobre, c'est la journée mondiale de la lutte, je pense, contre le cancer du sein. Et demain, il y aura une émission qui sera encore plus explicite avec le génie Magaribi, Bobby, J.P.K. et la sulfureuse Julie C.Fou pour en parler davantage. Et du cancer et de l'ostéoporose. Pardon ? L'ostéoporose. Bon, à demain. Alors, on retrouve un autre et d'autres invités, nous sommes donc à la deuxième partie de cette émission. on va lui demander, C.J.Boy, who are you first ? First of all ? Le français, ça l'a bien. C'est question, Si tu veux, je vais. C.J.Boy, je chouer. C'est question, Adam y balé, télélos, ça est bon. Alors, C.J.Boy, c'est qui l'artiste, C.J.Boy ? Ben... C.J.Boy. C.J.Boy, c'est un artiste musicien, je dirais, auteur-compositeur, interprète et tout. Qui est sur la scène, depuis quoi ? Depuis 2011, que j'ai débuté avec ma carrière musicale. C'est depuis 10 ans. Oui, pratiquement 10 ans. Jour pour jour ? Oui. Dans le rap, dans la musique ? J'ai commencé avec le rap, un moment, j'ai arrêté avec le rap pour me mettre dans le chant. C'est en 2016 que je me suis introduit dans le chant et jusqu'au jour, je ne fais que chanter. Tu t'es mis dans le chant parce que la fraude rap a pris le pas sur le rap ? Non, en fait, parce que les gens me préfèrent dans le chant, en fait. Les gens préfèrent que je chante que le rap, en fait. C'est en plus ça. Quelle serait ta première chanson en 2016 ? En 2016, je crois que c'était « Boling Wambongo ». C'était avec un groupe avec qui je travaillais. Donc, c'est ça le titre. « Boling Wambongo ». Tu peux me faire un petit... Quelque chose ? Il faut venir, ça va venir. « Boling Wambongo, bongo, bongo, moté ma pastie, namikabimobimba, zokalinga, kanga ponam bongo, 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 tu vois, un truc comme ça à l'époque. Oui, c'est pas mal. Alors, mais tu commences sur un format de boys band. J'ai arrêté avec le groupe depuis 2018, ouais, donc jusqu'aujourd'hui. Tu es bolu en carrière solo. Solo, oui. Production, quelqu'un qui est derrière toi ? Non, non, je suis seul. Tu es tout seul. Ce que tu fais, c'est « F.O. Perso ». Ouais. Pas mal, hein ? Ah ben oui, ça me faut le dire. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la voix qui est porteuse. Ouais, c'est... C'est important parce que faire un a cappella, c'est ça qui doit d'abord commencer par vous emporter avant même d'entendre et c'est là, c'était la force de l'opéra. Oui, exactement. C'était la voix, quand tu n'es pas de la voix, tu ne pouvais pas chanter, mais là, bravo, c'est bien. Mais je sais qu'un artiste est toujours inspiré, attiré par quelqu'un. Il y a une organisation qui est devant lui, elle ou elle. Donc voilà, la personne. Et qui, toi, t'a inspiré, t'a ramené à... Moi, déjà, au début, je n'avais pas d'idole, je n'avais pas de... cette personne qui pourrait même m'inspirer parce que... Oui, en tout cas. Oui. Quand je débutais la musique, je n'étais pas trop dans ça. Tu es venu comme Jésus. Bon, non, en fait, je dirais ceci. Moi, la musique est venue comment ? C'était dans une salle de classe avec des potes. Il y avait un de mes gars qui imitait des chansons d'autrui. Alors, avec cette manière de rimer, il y avait « Monsieur le PD », « Attends, on va t'aider », « On déteste le PD », « C'est pour cela, on va t'emmerder ». Vous voyez ? C'est sans le rime, le « D », « D », « D » de la fin, c'est « Wesh ». C'est Wesh. Ça, c'est sûrement… Ah, fais, 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 fais. Bon, vous voyez ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez, sur elle, allez, sur elle. Allez, je fais un peu plus tard. Allez, monsieur le PD. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez, un, deux, trois, allez. Ah, bravo. Ça, ça a sûrement été censuré. Ouais, en tout cas, « Monsieur le PD », « Attends, on va t'aider ». Censuré. Ah, ok, c'est censuré, hein ? Ah, c'est le beau, c'est le beau, c'est le beau. Mais seulement avec cette manière de rimer, les « D », « D », « D », de la fin, ça, c'est ce qui m'intéressait. Je ne dis pas, mais comment est-ce qu'il peut chanter avec des « D » à la fin, comme ça ? J'ai demandé au gars de me faire le texte sur papier pour que je mémorise aussi. Il n'a pas voulu. Et je me suis senti obligé de rentrer, pas aller faire un truc qui sera le mien, je dirais. Voilà, voilà. J'essaie de faire un truc avec des rimes aussi et c'est là que j'ai commencé. Et t'as commencé avec quoi ? Fais-nous un petit truc que t'as commencé avec. « Grenadine, Grenadine, Gré, Gré, Grenadine, 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 Pour Nadine, pour Nadine, Grenadine, Grenadine, ma tante s'appelle Ben-Ladine, c'est parce qu'elle se met trop des dîmes et elle prêche à l'éco dîmes. Et tu vois ? » Donc c'était ça le beau. Ouais, ouais. Et ça, il y a de la rime, hein ? Il y a de la rime pour la Grenadine. Oui, les rimes. Mais quand on a dit, c'est quoi ? Parce que je suis plus à l'école. Ouais, les rimes, la boisson aux rimes, là. Voilà. Donc c'était ça. Au moins, ça, ça n'a pas été censuré, ça. Non, non. Il y avait pas de dîmes, 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 dîmes. La dîmes de Dieu, les rimes pour les gens. La cantine. La cantine. Ils ont dîmes. Banal, mais il y avait quand même le rime des dents. Et c'est à partir de là que j'ai eu à lancer une carrière, en fait. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas d'idoles à ce moment-là. Mais quand même, avec le temps, avec le professionnalisme, tu viens de comprendre qu'on doit se repérer aussi des certains musiciens qui sont peut-être plus grands que nous, qui ont eu à faire beaucoup de choses que nous. Et voilà, donc à partir de ça. Mais aujourd'hui, je peux voir, il y a pas mal de grands qui m'inspirent aujourd'hui, qui m'aident à voir comment avancer aujourd'hui. Donc voilà. Mais tu écoutais qui ? Avant que tu ne te lances toi-même, tu écoutais qui ? Quelle musique ? À l'époque, j'écoutais plus... Il y avait Singila, il y avait de Greg David, Michael Jackson, parce qu'avec mon grand frère aîné, lui était plus fan de Michael Jackson, R. Kelly, Greg David. Et ce sont ces gens qu'on a eu à écouter à l'époque. Donc je ne mémosais rien, je ne comprenais rien, mais quand même, la mélodie et tout ça passait. Mais c'est du boy, 10 ans de carrière, mère à palais. Qu'est-ce que tu penses qui a fait faire le succès de chez soi ? C'est le texte. Le texte ? Ouais. Et tu t'es inspiré de quoi ? D'une vraie histoire. Ma propre vie. Hein ? Donc quoi ? Ouais. Il y avait une, et puis deux. Et puis plusieurs. Jamais une sans deux, quoi. Tellement que la première a réussi à me faire verser les larmes à chaque moment. Oh ! Et du coup, ouais. Mais vous avez suivi l'histoire de la chanson ? Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Dis-nous tout, dis-nous tout. Je vous dis vrai. Dis-nous, on compte. On est des kiktokers. Si seulement, si seulement ça ne dépendait que de moi, net qu'aujourd'hui, je ne suis plus en vie. Parce que, je vous dis vrai. Tu es amoureux à ce point. Eh, lover man. Ça, c'est la folie. This is a love man. Shabbat. Ça, c'est la folie, man. Sincèrement, en tout cas, c'était ça l'histoire. Donc, mettre au fait à ta vie à côté, mis certainement. Ouais. J'étais prêt. Parce qu'il y a la mort. J'étais prêt. Heureusement, il y avait des gens forts. Elle a suivi les capillets, Roméo et Juliette. Il y avait des gens forts autour de moi qui ne cessaient pas de me fortifier à chaque moment. Non, man. Toi, tu sais, d'ailleurs, c'est pas elle la dernière femme du monde et tout et tout. Voilà. Mais à l'époque, j'avais l'impression de voir qu'une seule femme devant moi. Et aujourd'hui ? Et ça date il y a combien de temps cette histoire ? C'est 2018. 2018. Ah, donc récemment. C'est récent. T'as été tué en 2018 ? Après la chanson ? Non. Elle ne peut pas revenir. Premier Gaou n'est pas Gaou. Premier Gaou n'est pas Gaou. Vous voyez, avec les nouveau, avec tout ça, ça ne marche pas. Quand je commence la voie, je me suis dit ben voilà. Moi, j'allais perdre ma vie à cause de cette. Et comment tu t'en es remis ? C'était après deux ans. C'était en 2020 que j'ai eu à surmonter tout ça. Après combien de bières ? Non, non, déjà moi je ne prends pas d'alcool. Mais les kékés ? Non, non, je ne prends pas d'alcool, je ne le fume pas. Tu fonctionnes à quoi ? Moi, c'est les jus. Moi, c'est les jus, seulement. Tu fonctionnes à quoi ? Moi, c'est les jus, seulement. Seulement. Jus de quoi ? Un peu d'orange, un peu de maïs. Oui. Mais dis-moi quand même, après, c'est vrai que quand on vient de connaître une déception, tu as l'impression d'avoir quelque chose dans l'estomac, il ne sort pas, tout ça, tu pleures et tout. On t'écoute. On t'écoute. C'est vrai qu'en soit aujourd'hui, on t'écoute. Ah oui, tu es. Pourquoi pas les grands-parents, ils ont connu une histoire d'amour, ça fait très longtemps. Je suis sûre, ça fait cent ans qu'ils ont vécu ça. Là, tu viens d'entrer. Non, mais après, quand même, tu as trouvé une autre quand même, où il y a autre chose qui a réussi à penser quand même ce vide-là. C'est la musique qui a réussi à penser ce vide-là. Mais il n'y a pas une autre maintenant qui a comblé, qui t'a maintenant fait, elle est à 100%, l'autre n'a pas fait 300%. Dis la vérité. La musique est ma chérie maintenant. Ah, mais il n'y a pas une autre. Non, on parle des déconçants. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a franchi. Moi, je ne connais pas encore la vérité, donc je ne suis pas encore affranchie. la musique est ma chérie maintenant. Mais quand elle a entendu la chanson, elle s'est sentie comment ? Déjà, j'avais l'habitude parce que presque toutes mes chansons parlent d'elle. Eh bien, non, mais tu l'as laissé vivre, celle-là. Je vous dis, en tout cas, presque toutes mes chansons parlent d'elle. Ah bon ? Oui. Vous discutez toujours ? On n'a pas trop de... Je dirais trop de... Comment ? Vous êtes amis. Vous êtes... Ça nous a... Moi, déjà, moi, je n'ai pas l'habitude d'être ennemi. Non, mais attends, elle t'a fait quoi quand même ? Non. Mais tu connais Mère Balay, non ? On va raconter l'histoire. Mais tout est dedans. Ah ben, moi, je n'ai pas tout suivi. Va suivre. Non, je n'ai pas tout suivi. On va la voir pour de près, mais si on le voit maintenant, après, on va le garder jusqu'à ce moment. Alors, à part ces chansons, tu as quoi encore ? Voilà. En tout cas, j'ai tellement de titres. Tellement de titres. Là, déjà, j'ai... Des annonces d'images ? Non, pas encore lancées. Pas encore lancées. Non, j'ai dû commencer avec des singles, 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 jusqu'au jour où je verrai que voilà, il y a une fin de production parce que l'album, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Comme celui-là. La sonnara qui était à Brazin. Ouais, ouais, je finis Brazin. Je suis rentré le samedi. Brazaville, Pointe-Noire. Ouais, Brazaville, en fait, j'ai fait Lubumbashi, Brazaville, Pointe-Noire. Ça marche bien, quoi. Très bien. Très bien. Très bien. En tout cas, j'ai été surpris de voir que même là-bas, au fin fond, le jeu qui est connu. Le Brazaville, comment t'as trouvé ? C'était bien. Chaud. Mais tu as dit ça, de là où tu es. Tu as dit que... J'avais peur, j'avais peur d'entrer sur scène, chanter, que les gens ne réagissent pas. Mais tu me disais tout à l'heure que Bassaka n'aurait pas vu beaucoup. Non, 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 en fait. Ça, c'est les trucs d'argent. Dans les cosettes du couloir, pourquoi ça ? L'air monnaie m'a compliqué, vous voyez ? L'air monnaie m'a compliqué. Les francs-stéphales, je n'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais vu comme ça. Le double de chez nous dans le front, à la femme. Maintenant, j'ai compris, oui. Donc, je vais y faire des dépenses inutiles sans savoir, alors que je ne savais pas qu'ici, voilà. Je peux donner 10 000 francs-stéphales Mais sinon, Le Boumachi ? Très bien. La même chose, en tout cas. C'était chaud encore là-bas. C'est quoi ? C'était choquette ? Oui, j'avais les vrais des choquettes. Oui, en tout cas, à Le Boumachi, c'était... Vous avez une chance, en fait, à Le Boumachi ? Je crois qu'il kiffe trop bien la frappe. Ça m'a très, très... Ah oui, là-bas, je confirme. Je trouve Le Boumachi et le même genre de musique. Ça risque même de prendre le dessus sur le nom bolo. Là-bas. Oui. Déjà, c'est déjà ça. Avec l'influence, justement, de la Zambie et de la partie australe. L'Afrique du Sud qui a pompé fort et tout. Voilà, dans ce pied et toi, tu danses la tête. Non, voilà. À part... Un autre titre. Oui, il y a pas mal de titres. Il y a Kabaka qui viendra aussi aux gens en venir. Kabaka, Luambo. Kabaka, 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 Kabaka. Il y a pas mal de chansons. Kabaka, Kabaka, Kabaka. J'étais mon corps mais Boulingo ici, l'égout. Ata posako monoko simbo ici, l'égout. Likambote. Non, non, non. N'a kanyona m'obalité. Non, non, non. Tout mes sani trop mouté mes o'réclamer Boulingo à Sika. Matouye, Yokaba, j'étais ma Sika. Tika, Nanluka. Moussouni, Pona, Lembinduna. Faux, faux, fongola, Mottema. Na yébiké na kajoso nyonga. C'est vrai kéna la ka olibala. Na kétenom mekana kozonga. Kabaka, Devisa. Kabaka, partage mama. Non, non. Tu sais, tu ne dis rien. Ce que j'interprète sur la chanson, ça parle quand même de genre de la routine dans l'amour et puis les gens, des filles... Mais tu vois, s'il accroche justement... Non, mais les filles, il faut faire des cadeaux aux hommes parce que là, avec ces chansons, si un mec entend, ça ne les pousse plus. Je te interromps parfaite, mais il fait penser à un Luambo étant moderne. C'est ce que je viens de dire, madame. C'est vraiment un Luambo étant moderne. Vraiment, vraiment. C'est vrai. Le côté fantaisiste à Kain. Qui n'a pas peur de se lancer. La chronique de la société, de sa propre personne. Et les autres. Il y a beaucoup de figures de style dans son... Exactement, beaucoup. Quand il dit Kabaka, je sais que ce n'est pas forcément ce que tu veux faire. C'est subliminal. Mais n'oublions pas que l'artiste est maître de son art. Ah, bien sûr. On n'avait qu'à interpréter comme vous le voulez. Mais peut-être pour lui, le Kabaka, c'est le Kaba. Ce n'est pas votre Kaba, là. Quel Kaba ? Quel Kaba, non, non. Je n'ai pensé quoi. Ce n'est pas Kabaka. J'ai pensé quoi. Elle a même aimé les yeux. Ah, l'acquisateur. Mais il y a une autre chose. Il y a une autre chose que... Moi, je suis en train de relever. C'est que cette partie rime qui a comment... En fait, c'est la partie rime qui t'a attiré dans la musique en général. La partie rime qui m'a attiré dans la musique. Et tu l'as gardé. En tout cas, je la garde. D'accord. Cette partie, ça ne manque jamais. Ton identité. Oui. Et dans le futur, tu envisages des featuring. Non, mais tu permets d'abord, si tu peux toujours t'apprendre la partie artistique. Parce que c'est par là que je vais chuter. Et ce qui est particulier, c'est que tu utilises toutes sortes de rimes. Oui. Et les rimes croisées. J'ai fait les rimes croisées. J'ai fait les rimes directes. Tout, tout, tout. Rimes sans rame. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, non, non. Pardon, s'il te plaît. Non, mais je te donne déjà une idée. Rimes sans rame. J'ai mon âme dans la rime. Tu rimes comme moi, là. Je ne suis pas en panne. C'est la cam. Mais pourquoi tu regardes comme ça ? Je rime avec la rame. Arrête, la cam. Je suis cam, Mango. Alors, on va, dans quelques secondes, quelques minutes, passer à... Il avait une question. Oui, il avait une question. Je pense que c'est la position. Et puis, on va revenir. Donc, voilà. Nous parlions au vaccin. Apparemment, toute la gamme est arrivée. Benson et Johnson. Pas toute la gamme. La poudre au bébé. Non, non, pas toute la gamme. Là, on parle de Pfizer et Slovak qui vient d'arriver. Mais ce n'est pas encore... On n'a pas encore commencé à les distribuer. Il y a Johnson & Johnson, comme je disais, mais c'est seulement à l'ONU. Donc, ce n'est pas encore... Seulement à l'ONU, c'est-à-dire ? Seulement les agents de l'ONU. Et pourquoi ? Bon, on ne sait pas. Mais bon, moi, je trouve que... C'est la discrimination ! Mais il y a... On a seulement Moderna. Pfizer, c'est deux doses ou trois doses, je crois. Quand on a la forme, est-ce que c'est gratuit ? C'est payant ? Bon, ils n'ont pas dit, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont dit que les informations, lorsque ça sera disponible, ça va passer. Mais ce qui est sûr, c'est arrivé. Ils doivent d'abord procéder à la distribution dans les provinces. Comment ça va se passer ? Et ceux qui se sont faits vacciner et qui ont déferlé toute la toile en ce qui concerne les réseaux sociaux, où ils vont se faire vacciner, puis ils postent et tout. Question d'encourager, de sensibiliser aussi. C'était quel vaccin qu'ils prenaient ? C'était, je crois, c'était... Il y avait AstraZeneca à la barre au début. Ah oui, AstraZeneca. Et puis il y avait... Il y a Moderna qui n'a pas très longtemps. Mais maintenant, Pfizer... Bon, les autres, c'était une seule dose. Mais Pfizer, c'est deux doses. Johnson, Johnson, une seule dose. Et quand on prend deux doses, ça veut dire que vous prenez une dose maintenant ? Oui, il y a un temps, après, vous prenez l'autre. Et si votre corps n'agit pas bien, c'est après huit jours. Donc si vous êtes mort, c'est G-Boy. D'abord, next. Alors, quelles sont les prochaines salles ? Les prochains programmes produits ? Déjà, je joue ce soir. Il y a un showcase ce soir au 24 Langebar de Linguala. Où ça ? 24 Langebar, le 24 Langebar. Ex-360. Voilà, donc je vais faire un showcase là, aujourd'hui. Quelle heure ? Juste après ça. Au plus tard, 18h, il faut être là. D'accord. Parce que moi, je serai sur scène, je crois, à 19h ou 20h. Donc, il faut faire une fin de ma côte avant un musicien, quoi. Combien d'heures ? Combien d'heures ? Parce qu'on n'oublie pas que nous avons le couvre-feu. Ouais, au plus tard, 21h, je finis tout. Ok. Sur scène, tu fais combien de temps ? Tu seras seul ou bien à mi-ballet ? J'adore la question. Ça, c'est bien envoyé. Non, j'adore. Non, là. Non. Tu serais seul avec mon équipe ? Alors, ton équipe est de combien ? Comment ? Ton équipe, comment est de combien ? Ah, il n'y a pas mal de gens. Il y a vraiment une équipe un peu plus large. Il y a vraiment de gens. Et le showcase, il est payant ? Non, c'est gratuit. Déjà, dans des lunch bars, on ne paye pas. Donc, c'est la consommation ? Ouais, quand tu vas t'installer, tu consommes et puis voilà. Ma question était de savoir, il y a des featuring ? Le featuring, oui, ça arrivera. Mais juste après mon prochain single. Parce que là, je suis en plan préparatif. Le prochain single, c'est Kabaka. Non, non, pas Kabaka. Ça, je garde encore le titre. Ah. Ça paraît de quoi, même ? Toujours de l'amour. L'amour. Toujours d'elle. Toujours d'elle. Ceux qui sortaient d'abord après deux ans, après trois ans et à l'heure qui sortent chaque année. Et la fréquence par rapport à... Non, en fait, tout a changé. Avec l'industrie musicale, je dirais, un peu plus professionnelle, le single sort après trois mois. Donc, quand tu lances un single, maintenant, ça doit compter jusqu'à trois mois. Tu dois lancer un nouveau truc. Pour ne pas perdre prise. Pardon ? Pour ne pas perdre prise. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il y a tellement de concurrents aujourd'hui que... Ouais, un très long moment. Un très long moment. En tout cas, j'ai... Par rapport à Vité, ça m'a ramené Golo ou Lannino à Monté ? Non, non, non. Je l'ai trouvé pas trop évident. Parce que ça risquait d'étouffer cette chanson. Ah, ouais. Vous voyez ? Donc, j'ai voulu laisser un peu les temps à la chanson de respirer, faire le tour. Parce que jusqu'à là, j'ai fait tout ce tour, seulement avec mes rapports. Peut-être que non, si j'avais sorti un nouveau truc, ça pourrait étouffer le... Ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors, Seiji Boy, tu vas nous donner encore ton lieu de répétition pour les fans qui veulent te rencontrer. Où te trouver pendant les semaines ? En tout cas, déjà, c'est... Pour les répétitions, moi, je le fais plus en week-clos, je n'invite pas de gens. Je travaille un peu plus en week-clos. C'est très bien, c'est très fonctionné, ça. Ouais, c'est ça, en tout cas. Pour ne pas tout donner en avance. Il ne faut pas que ça fasse cancer, prévu. Voilà. En tout cas, pour ne pas tout donner en avance, moi, je préfère regarder tout ce que j'ai. Et vous allez le découvrir juste comme ça. Il y a des petites branches dans des émissions comme ça. J'en fais un morceau de Kabaka et ça passe. Mais pour répéter à chaque fois que tu... Donc, Kabaka, il faut voir, tu vois, ma tête sera là. C'est le J.Pika, Arsène, Kisombe et elle. Tu me promets, hein ? Je promets, je promets. Non, nous, on n'est pas ma beaucoup, ma cassé, hein ? Voilà, voilà, voilà. Vos Kabaka, surtout vous les fans pro Kabaka. Et pour te montrer que je me souviens vos Kabaka, tu vois ça, là, moi, j'ai un peu de l'art. Bon, prochain featuring, ce sera toi et moi. C'est Tomi Kadié. Prochain featuring, ce sera toi et moi. Et le titre, je rime avec la rame. Et la rame, c'est un rame. Alors, il s'y met aussi, hein ? Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, en tout cas, ma page Facebook, c'est Duboy, tout court, c'est Duboy. S-A-I-G-I-B-O-Y. Voilà. S-A-I-G-I-B-O-Y. Ma page Facebook, mon compte Instagram, c'est Duboy Official. C'est Duboy Official. S-A-I-G-I.B-O-Y. Official. Sur TikTok ? Sur TikTok, c'est Duboy. Sur TikTok, c'est Duboy. Ça, ça fait Naïja, ça fait... Voilà, donc, en plus, ça, c'est à partir de ceux-là qui veulent me contacter. Donc, le moyen facile, c'est aller vers mes pages. Contactez Western. Ça doit commencer par la barre. Même si ça parlait de Western, ça doit commencer par la barre. Instagram, tu cries, et là, on se donne des détectives. Voilà. Alors, on va te dire merci, Cégi. Avant que tu partes, il faut bien sûr que tu as le mot de fin. Tes fans sont là. Juste une dernière question. Cégi Boy, c'est pas un jeu de mots sur sexy boy ? Non, non, en fait. Cégi Boy, c'est un nom de dérivé. Ça te dérange. Voilà, mais c'est lui qui se sursaute. Le garçon sexy. Avec un S. Le garçon sexy. En tout cas, je me demande. Tu n'as que moi, c'est que moi qui suis sérieuse. Voilà, je disais, Cégi Boy, c'est un nom dérivé de mon prénom. C'est Seigneur. Alors, voilà. Pour éviter ce genre de réaction, j'ai les... Quelle réaction ? Ben, Seigneur. Non, mais de ton nom, de ton nom, depuis ta naissance, c'est quoi ? Seigneur. C'est Seigneur. Tu vois la réaction ? Alors, pour éviter ce genre de réaction... Je l'ai assisté par Cégi Boy. Cégi Boy, S-E-I-G-I. C'est O-S. Seigneur, S-E-I-G-N-I, tout ça passe. C'est O-S, quoi. Non, mais il y a Seigneur, c'est pas seulement Seigneur, Seigneur. Il y a Seigneur... Leï. De quoi ? Leï. C'est le nom de qui ? Hein, non, il y a... Passons, passons. Next. Passons. Où est-ce que je vous ai trouvés ? À V1. V1. Madame, elle a fait la sélection. Vingt-huit, non, pas pour ça, c'est pas Bisset, c'est HQ. Vingt-huit, à Kokolo, numéro vingt-huit, Bins à Pigeon, référence à des consuls. C'est là où vous m'avez trouvé. C'est tout ça. Et quand tu arrives devant, il y a un gros B. Cégi, tes fans te regardent là, un message pour, surtout elle. Parce que je sais que celles qui te font les TikToks, qui sont les rivales des... Celles-là, qui font que les gens veulent se tuer, ou se peindre... Non, mais t'as pas eu de problème, c'est le moment avec tes chansons. Non, non, non. Le retour, c'était positif pour toi. Très positif. Très, très positif. La film, Bumbassi, a fait le point de... Oui, parce que quand il y a rival, c'est lui, hein. Donc, quand il y a un rival, c'est lui, hein. Voilà. On dirait qu'elle a vécu ça, hein. Franchement. Non, je suis sur TikTok, donc j'ai l'habitude... Il faut bien lire. Non, non. Non, je crois qu'elle prévoit déjà. Tiens-moi déjà en attente. Le jour où il l'ose... Non, mais d'ailleurs, c'est pas la victime qui fait ça. Ce sont les personnes qui se moquent de l'autre, qui balance. Et il y a eu plusieurs problèmes comme ça. Celle-là, c'est sa chanson qui est sur Mamba. Même les Ivoiriens, les autres, c'est toujours lui. Ça m'appelle Mamba Kouloudou. Bien, à l'enregistrer, c'est... Ça se joue de partout. J'ai direction des postes partout. Les Etats-Unis, il y a des robes qui écrivent. Il y a tout ça, tout ça, tout ça, en tout cas. Surtout les West-Africains, ils balancent ça grave. Ah, bah c'est ton dupe. Les influenceurs, oui, tu les as fait l'instant. C'est un moment, c'est un time show. Et tu as des fans en face de toi. Tu as regardé cette caméra qui est là, je joue en face de toi, tu vas leur dire... En tout cas, il y a un message qui a passé. Et quand je l'ai dit tout à l'heure, je suis en plan préparation d'un nouveau tube, en fait un nouveau single qui doit sortir dans peu de temps-ci. Je demanderai à tous ces fans qui me soutiennent de près tout comme de loin de rester connectés, de rester branchés, de donner assez de force parce que là, on a besoin de faire plus que Mera Palais. C'est le défi qui a été lancé. On a mis la barre tellement haute. Maintenant, on doit essayer de faire la chose encore plus que ce qu'on a fait. Je peux faire tout ça seulement grâce à vous. Alors, ce que j'ai fait pour Mera Palais, c'est de le faire peut-être du double, ou encore triple, quadriple, comme vous voudrez, mais que ça puisse être au-delà de Mera Palais. En tout cas, seulement avec vous, seulement avec vos forces, que moi, je peux le faire. Donc, nous devons le faire ensemble. Ouais, donc là, je crois que c'est dans une semaine que je vais démarrer le tournage des clips. Juste après ça, on va vous fixer une date pour la sortie officielle de la chanson. Alors, restez toujours connectés et branchés. Et merci surtout de me soutenir. Merci à toi. Merci en tout cas une fois. C'est pas la dernière parce que... Pour le western, il faut le contacter. Il a été reçu par Sivier et J.P.K. dans l'émission Manacoustique, que tu animes aussi en part-time. Donc voilà. Et tu seras le bienvenu chez toi. B1, c'est la maison de tous les artistes. La maison de tout le monde. Quand on dit artiste, il n'y a pas que les musiciens. Tu vous faites de l'art. Toca-bacca, donc. Ou comme ça. Oui, oui. La porte, vous êtes grande, ouverte. 28, Avenue Cocolo, Pizza Pigeon, pour les références et les consultes. Je crois qu'il me reste une seule émission à passer ici. Parce que j'ai passé toutes les musées. Il y a quel ? Papi Mboma. Sûrement Papi Mboma. Ah, ok, d'accord. J'aime. J'aurai chaud ce dimanche. Oui ? Alors, petit côté, Mboma, barré. Alors, on se sépare avec cette magnifique chanson. En tout cas, moi, je dis chapeau. Merci. En tant que critique artistique, Eric Arcel, etc. Ouais, ouais, là, chapeau. Quoi, il m'a dit, c'est... Attends, mets un peu la... Ah, il y a une délée. C'est senior. Non, c'est du bon, oui. C'est du bon. C'est parti. Vraiment. Mboma, 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 mboma. Merci à toi, c'est du bon. En tout cas, pour ces 30, 45 minutes qu'on a passées ensemble avec toi. On te souhaite en tout cas un bon coup de vent, plein de succès. Continue comme ça. T'es sur la bonne voie. On va finir cette émission avec notre dernier invité. Elle est venue nous rencontrer. Elle s'appelle Blessing Cassacy Lébéka. Elle est toute mignonne. Et elle est venue avec un bon sujet. qui va nous parler du con-bautisme. Alors, pour bien la présenter, c'est-à-dire que... Non, 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 ça c'est... Il a une autre chose, lui, il ne faut pas l'écouter. Il est parti, il ne m'a mis ses yeux, il ne fallait même pas. Il se crée des... Sans sucre. Il se crée des nouveaux mots. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'écouter, lui, il est une autre chose, là. Il est dans Beaumango, c'est ça. La protection d'un ango. Alors, c'est ça qu'on va recevoir tout de suite, là. Comme tu l'as présenté, effectivement, elle s'appelle Blessing. Blessing Cassacy Lébéka. Elle n'a que 13 ans. Elle n'a que 13 ans. Et puis, Blessing, que vous voyez maintenant, là, qui est là. Blessing, bonjour. Bonjour. Et bien, Blessing, elle vient nous parler d'un sujet qui concerne sa catégorie, qui est le droit des enfants. Ah, très bien. Parce que les enfants ayant aussi des droits, alors qui pourrait mieux en parler si ce n'est pas un enfant lui-même ? Quel droit ? D'où ? Pardon ? Je ne peux pas pouvoir dire quel droit. Voilà, très bonne question. Quel droit ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, voilà, Djibika a déjà lancé le débat. Quel droit ? Alors, Blessing, explique-nous un peu. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que tu peux nous exprimer, nous présenter le droit des enfants, ce qui concerne la protection de l'enfant contre toute forme d'atteinte à sa vie privée ? Est-ce qu'un enfant a une vie privée avant 18 ans ? Oui, un enfant a une vie privée. Dès son bas âge, il a déjà la vie privée. Comment ça ? Comment ça ? Parce qu'un enfant, déjà... Bon, pour donner un exemple, pour plus de compréhension, un enfant, peut-être, vous avez dans la famille, un enfant... Je peux donner quel exemple ? Vas-y. Qui est renouli. Qui fait pipioli. Alors, tu peux pas partir de partir dire ça à tout le monde, tous les membres de la famille. Oh, regardez, c'est ton enfant, moi, elle fait pipioli. Tu commences à l'inciter. Moi, non, je suis pas kalambe, tout le monde, c'est pas bien pas, non, c'est sa vie privée. Tu dois le respecter, tu peux pas partir dire ça à tout le monde comme ça. Moi, non, je suis pas kalambe, tout le monde. Là, c'est atteinte à sa réputation, c'est atteinte à son honneur. C'est une vie privée. D'accord, tu as entendu. Toi, tu as balancé les vies privées des choses. Alors, alors, bon signe, alors maintenant, tout ça, ça parle de la vie privée, alors là, c'est une atteinte. Alors, est-ce que toi-même, tu as déjà vécu des exemples comme ça ? Atteinte à vie privée des enfants. Atteinte, personnellement ? Que ce soit dans ton entourage, tes amis, ceux que tu connais, si tu veux, personnellement ou quoi, mais toi-même, est-ce que tu as déjà vécu ça dans ton entourage ? Atteinte à vie privée des enfants ? Pour réfléchir, oui, je crois, oui. Par exemple ? Par exemple, on avait un enfant, un enfant là, dans notre famille, il faisait pipi au lit. Ah. Il avait déjà de l'âge avancé. Mais on partait dire ça, tout le monde, il fait pipi au lit et tout, et tout, et tout. On l'a exposé ? Oui, exposé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça joue comment émotionnellement ? Voilà, parce que l'enfant, en fait, il a les vices, les erreurs, les défauts, certaines choses que l'enfant ne voudrait pas. Par exemple, toi, sûrement, tu as quelque chose que tu ne souhaiterais pas que tout le monde puisse connaître. Alors, émotionnellement, ça joue comment sur la personne à qui on a ? La personne en question n'aura pas de... Elle n'aura pas... Je peux dire comment... Il aura des problèmes... Psychologiques. Psychologiques. Il sera complexé devant ses amis. Il sera... Il aura très souvent de... Il sera... Confermé. De l'infériorité. De l'infériorité. De l'infériorité complexe et tout. Il ne va pas se moquer de lui ou d'elle tout le temps. Tu vas commencer à se moquer de lui. Peut-être si vous jouez comme ça. Ah, quitte, là, tu fais pipi au lit même. Je vais pas se sentir avec lui. Tu penses que les faits que certains enfants soient têtus, n'écoutent pas ou réagissent très mal, soient violents envers les parents ou envers les adultes, c'est aussi un point à cause de tout ce dont tu relèves ? Pardon ? Le fait que les enfants, certains enfants sont têtus... C'est un enfant. Parle comme à un enfant. Excuse-moi, ma chérie. Ça viendra. C'est pour dire... Ça viendra. C'est le fait que, par exemple, cet enfant qui fait pipi au lit, le fait que ses parents racontent cette histoire-là à tout le monde. Il a peut-être ses problèmes, il s'essuie pas quand il va aux toilettes ou bien il se lave jamais les mains, toutes ces choses-là. Le fait que les parents l'exposent de temps en temps, ça peut créer cette sensation de rébellion ou bien la têtutesse, que l'enfant ne puisse pas écouter ses parents. L'enfant devient têtus. Oui, bien sûr. Ça peut aussi créer à l'enfant cet esprit de compréhension, des révolts, des anticoréens, des révolts. Peut-être, on la voit, il commence à bouder de toute façon, même si j'ai fait ceci, vous allez savoir m'humilier. Il veut aussi créer cette sensation. Donc ça crée une barrière entre les parents. Non, mais il n'y a pas surtout les enfants. Moi, je ne suis pas d'accord. Il est effectivement que ton enfant, tu ne peux pas l'exposer. Ni devant les voisins, ni devant... La communauté. Même en famille, je pense qu'il y a des secrets que ma mère et mon père ont gardés de moi. Ah, surtout toi. Surtout toi, ouais. Si je l'ai écouté... Non, mais mine de rien, elle a raison. Il y a des choses quand même que les parents gardent des enfants. Mais il y a des choses que les parents n'ont pas besoin de garder. Il y a des choses qui seront toujours visibles. Attendez, attendez, blessé. Je ne m'adresse pas d'être à moi, à toi. Tu vois, de voir tous ces parents-là qui se trouvent. Parents ? Toi, les parents, vous. Vas-y, vas-y. Qui sont béné-parents ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis en âge d'être parent. C'est quoi ça, parfait ? Tu te prends pour qui, parfait ? Franchement. J'adore la réplique. Ouais, tu te prends pour qui ? En fait. D'accord. Tu vois, bébé, là. Oui. Moi, je t'appouche. Tu manges mon foufou. Je t'éduque. Je t'envoie à l'école parce que tu es tédue, parce que tu fais pipi au lit. Je ne veux pas dire à mon frère que toi, tu fais pipi au lit. Pour rapport à lui, Blessigne, réponds. Non. Je comprends, pour frère, quand moi, j'ai dit Blessigne, réplique-lui. 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 Non, oh. Réplique-lui. Non, mais c'est lui qui va me dire bon, essaye de faire en sorte qu'il ne puisse pas boire de l'eau, l'enfant ne puisse pas boire de l'eau avant de dormir. Avant de dormir. Je dis... Comment c'est exposé ? J'ai dit exposé dans le sens que publiquement, tu pars publiquement... Oui, publiquement, devant les gens, devant ses amis. Mais si tu as un frère, bien le monde, j'ai de la famille. Je ne dis pas tout le membre que tu dois partir dire. Les plus intimes, non ? Je peux partir dire. Tu peux partir, tu peux dire, mais ce n'est pas publiquement bien tout le monde. Alors, toi-même, Blessigne, qu'est-ce que toi, tu connais des droits des enfants ? Merci. Comment... Sur le droit des enfants, qu'est-ce que tu connais dans tous ces problèmes-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui. Quant aux adultes, quand vous voyez que, par exemple, cet enfant a été... J'ai donné un exemple, peut-être a été victime de viols ou bien de je ne sais pas quoi, il faut partir des nocées dans des services qui sont spécialisés pour ça. Par exemple, la police pour enfants, ça existe. La police pour enfants ? Oui. Par exemple, le tribunal pour enfants. Tribunal pour enfants, c'est-à-dire qu'à l'amour ? Parce que si tu rencontres ça, peut-être, je ne sais pas qui, il ne va rien faire, mais peut-être, si tu ne peux pas rencontrer ça dans des services qui sont spécialisés pour ne plus faire quelque chose. Et toi, de ce côté-là, si un cas pareil est arrivé, qu'est-ce que toi, tu ferais blessing ? Tu irais accuser tes parents. Voilà, c'est pas de question. Ça t'arrivé. Tu vas accuser papa, tu vas accuser maman. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller à la police ? Bah, c'est un gars ! Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu feras ? Bon, si un cas pareil m'arrive, je vais demander aux parents de ne plus faire ça parce que c'est pas bien. Je vais leur demander d'arrêter parce que c'est pas bien. alors, merci. Maintenant, vraiment, bravo. Alors, pour clôturer, pour clôturer, tu vas regarder la caméra là-bas, là-bas, tu vois, juste à côté, de tonton qui est là, tu vois, la caméra là-bas. Maintenant, tu peux donner, profite de cette émission pour donner un message aux parents et aux enfants et à tes amis de ton âge. Donc, donne-le le message que tu veux. Maintenant, profite de cette caméra là-bas, donne le message que tu veux. Le message que je peux donner, nous, je peux dire quoi ? Le parent, les adultes, comme le parent, nous avons des choses que nous ne souhaitons pas que les autres puissent les savoir. Nous avons des choses privées, des problèmes, je peux dire en général, des problèmes que nous ne souhaitons pas que les autres puissent avoir. alors de même que vous devez respecter la vie privée des autres, pas des autres, des enfants, comme vous respectez, vous n'aimez pas qu'on puisse avoir vos problèmes personnels. Aux enfants, si je demanderais qu'ils puissent faire preuve de beaucoup de compréhension parfois aussi, mais aussi, si ça déborde à bout, il faut aussi partir dénoncer. Il faut aussi partir dénoncer parce qu'il y en a des services qui existent pour ça. Mais je demanderais aussi, j'en profiterais aussi aux gens qui me regardent, je demanderais l'accompagnement des gens qui me regardent de bande volonté dans la lutte que je suis en train de faire de trois et deux voire de l'enfant, les chefs de l'État, le gouvernement qui puissent me soutenir. Très bien, mais bravo. C'est émouvant. C'est émouvant. Waouh. La mère s'appelle Blessing, pardon, Blessing, Blessing, Kissassi, Pardon, Blessing, Cassassi, Lébéka. Elle n'a que 13 ans. Et là, vraiment bravo. En tout cas, tu as enseigné Jafar aujourd'hui parce que lui ne respecte pas les droits des droits. C'est une petite pisseuse. Tu n'as pas rentré au direct à la télé. Tu vois que tu dois l'accepter. Il faut aller porter plainte. Non, mais je veux porter plainte. Mais si, voilà une victime. Je suis victime déjà, enfin. On voit les photos du matelas sur WhatsApp. De quoi elle était petite. Oui. On arrive donc à la fin. Nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle À l'affiche. À l'affiche. Chaque fin d'émission, nous allons essayer de mettre en évidence si vous voulez les spectacles, les productions des week-ends qui... Donc voilà, le PSD. Alors, il m'a rapidement envoyé une affiche ce matin, le Festival International de Percussions. Mbonaï, elle est là. Ah, de... C'est un festival, ce sera la 8e édition avec... La quantième ? La 8e édition. 8e édition. Avec Edim Boyo, la précédente édition a réuni 500 percussionnistes et 500 danseurs qui ont dansé sous le sang de cette grande percussion à l'Académie de Beaux-Arts avec une magnifique chorégraphie. Tout à fait. Je suggère à ceux que nous participions du 23 au 24 octobre 2021, donc le dimanche, le samedi, dimanche en 8. Ce sera un moment magnifique et favorable. Voilà. En deuxième partie, nous avons notre pote Strax. Strax, lui sera donc, si je ne me trompe pas, il va là, là, voilà, voilà, un petit moment. Nous avons échangé avec lui. On a une danse ici. Voilà. Festival de danse à Kinshasa avec un message chorégraphique pour la lutte contre le VIH. L'artiste Strax Nzaou, il est l'invité spécial, donc voilà, qui va faire du live acoustique pendant la durée du spectacle, donc avec son groupe collectif et lungo à Vreux de Paix. Alors, pour parler du même festival de danse, sachez que SIDAN, c'est un grand concours, c'est un concours de danse pour tous les danseurs de la capitale, de Kinshasa, par rapport à la lutte contre le VIH SIDA. Je crois que ce sera sa cinquième édition. et souvent, ce concours de danse accompagne bien sûr la lutte contre le VIH SIDA dans le cadre de la sensibilisation juvenile contre cette pandémie qui continue bien sûr à faire des ravages. Et on finit donc, on finit donc avec, on finit donc, voilà, finally, he understand, he understand, on finit donc avec la fondation Galia, qu'on va retrouver en affiche bien évidemment ici, Pondart, c'est un gala VIP au Rotana sur réservation avec Jib Mpiana en superstar aux côtés d'un Périlla à ADC et de Chantal Parent de Suisse. Donc, c'est prévu pour ce 23 octobre 2021. Merci à toi Stéphane de Spirit pour nous avoir informé. Donc, on rappelle, Fondation N'GATIA organise au Pondart au congala VIP au Rotana sur réservation et dans lequel vous retrouverez la superstar du moment, Jib Mpiana. C'est pour samedi. C'est de Chantal Parent et de Imperiala de la RDC pour ce samedi 23 octobre 2021. On finit donc en musique. Et n'oubliez pas, il y a aussi nos amis du piano. Ah oui, oui, c'est vrai. Qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Et David Chongo. Ça commence ce samedi. Donc, exactement, ça a commencé depuis lundi. Ça a commencé depuis lundi. Voilà, mercredi également aussi. aujourd'hui, il y aura quelque chose. Et donc voilà. Alors, on termine avec cette magnifique danse qui fait parler d'elle. Encore une fois, tu peux m'aider Kisombé ? Donc voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il fait lui là ? Vas-y, Kisombé, toi fais seulement, tu vas pas en train pour la paix. Fachi Bé. Fachi Bé, toi. Je dis merci à tout le monde. C'est un festival ? On retrouve Julie Sefou. Et Dupika. Et Dupika demain. 9h11h pour parler du cancer du sein et également de l'ostéroporose. Merci à ta blessine d'avoir tout un petit de l'invité. Merci à C.J. Boy, merci à toute l'équipe technique. Alphi, Seven Pro, Yannick, le grand king, David Sey. Le petit détail qui fait des grands signes derrière la caméra. Parfait, bon retour à toi. Yves Kisombé, Augustin Kisombé. Bon, Yves, de là où tu es aussi. Arsène Kamambo, sans oublier Stéphane Lospirite. À la fin de prochaine. Et surtout, bonne suite de programme sur B1 TV. Fachi Bé, Béton. Béton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Congolaises et Congolaises. L'heure est grave. Et ceci nous concerne. L'air décès est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta soeur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501